3 des 5 tournubondistes sont arrivés la semaine dernière, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Quantic Sailing. Aujourd'hui, votre 7ème numéro de l'AEC Flash, excusez-moi pour l'absence de vidéo la semaine passée, mais j'ai une nouvelle fois été malmené par la maladie, donc je n'ai pas pu vous sortir d'épisode. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, on est parti pour la vidéo. Ça y est, après 7 semaines de course, les Océans du Globe ont rendu leur verdict concernant le podium de cet Arkea Ultimate Challenge Brest. Et même avec une escale effectuée à Horta, sur l'île de Fayal, aux Açores, pour laisser passer un front important dans le golfe de Gascogne, c'est bien Charles Caudrelli qui est devenu le premier vainqueur de l'histoire de la course. Lucas franchit la ligne mardi dernier, au lendemain de ses 50 ans, à 8h37 heure française, après 50 jours, 19h, 7 minutes et 42 secondes d'une course menée de main de maître par le skipper du Maxi Edmond de Rothschild. Le bateau le plus fier de la flotte a encore fait des miracles, lui qui sera très bientôt à vendre avec le projet Gitana 18, qui est en train d'être mis en place par centime. « 50 ans, 50 jours. Je ne suis pas très anniversaire, mais l'avantage, c'est que je n'ai rien à organiser. Là, ça restera gravé, » dit-il. « Je me souviens de mes 40 ans. J'avais eu mon premier bateau, Dong Feng, et je suis là 10 ans plus tard. C'est une aventure incroyable. J'ai rejoint l'équipe en 2019, et faire cette course, c'était mon rêve. « J'avais envie de saisir cette opportunité et d'aller au bout », affirmait le grand vainqueur mardi dernier avec émotion. Il aura fallu attendre deux jours de plus pour connaître son premier poursuivant, et sans surprise, surtout suite à un avari majeur qui a été déclaré sur le Maxi Banque Populaire 11 mercredi, c'est Thomas Coville qui a coupé la ligne d'arrivée en seconde position jeudi après-midi à 14h42 heure française. Il en a terminé avec son neuvième tour du monde après 53 jours, 1h, 12 minutes et 40 secondes de course, lui qui n'a pourtant pas été ménagé par les éléments. Mais il a tenu. J'ai fait corps avec cet engin et avec toute mon équipe. Nous avons voulu que ce projet soit très humain, et il l'a été. Quand je suis reparti, le Tasmanis était très engagé. Il y avait 35 à 40 nœuds, mais pour rester dans la compétition, il fallait partir à ce moment-là. C'est là que je suis allé chercher cette deuxième place. « Il n'y a pas beaucoup de moments dans une vie où on est capable de s'engager autant », affirmait-il, lui qui a à nouveau démontré toute la solidité et toute la puissance de son Sodebo Ultime 3. Enfin, pour clôturer le spectacle de la course au podium, c'est Armel Lecléage qui a passé hier soir la ligne d'arrivée à Brest après une course difficile pour lui et son Maxi Banque Populaire 11. Une troisième place acquise hier soir à 21h31 après 56 jours, 8 heures, 1 minute et 31 secondes de course arrachée au prix de deux escales techniques, de deux safrans perdus et d'une voie d'eau déclarée dans les derniers jours de course sur son bateau. « Je suis un peu usé par tout ça, c'est un peu dur à vivre », dit-il. « Il n'y a pas trop de répit. » « J'ai le sentiment que tout s'est enchaîné dans le mauvais sens. » « Il n'y a jamais eu l'opportunité de profiter de ce tour du monde. » « Il a été riche en aventures. » « Ce n'est pas rien de faire le tour du monde en ultime, mais ça a été compliqué. » « Dès qu'il y a une galère technique, dès que la météo n'est pas au rendez-vous, il vous faut trouver d'autres chemins. » « Ça pèse un peu sur les mentales. » « J'étais venu jouer la gagne, » déclarait Armel hier soir. À Récifet, son premier port d'escale, la porte s'est fermée pour nous et on a pris une grosse valise par les deux premiers, puis par Charles qui s'est retrouvé tout seul. Il n'y a rien eu pour revenir sur lui. On avait réussi à combler la moitié de notre retard sur lui et c'est là que le safran et la dérive centrale ont cassé. Mentalement, c'est dur parce que j'ai eu 56 jours comme ça. Il y a toujours eu le leitmotiv de finir, qui était l'objectif numéro 1 avec cette équipe et avec ce bateau. C'était une expérience, avoua-t-il déçu, de ne pas pouvoir atteindre l'objectif qu'il espérait, mais content d'en finir avec son tour du monde. Il ne reste donc plus que deux marins en course. Et ça se passe bien, mais sans plus pour Anthony Marchand et Eric Perron, qui avancent un peu au ralenti ces derniers jours à l'approche de l'équateur. De la nuit de samedi à dimanche, le premier n'avançait qu'à 10 000 de vitesse. Reprenons un peu le large, lui qui a allongé les côtes brésiliennes dans cette remontée de l'Atlantique, Anthony Marchand va devoir négocier la traversée difficile du Poteau Noir, particulièrement instable à l'heure qu'il a passé l'équateur. Du côté d'Eric Perron, et même si ça s'est fortement calmé depuis, il est bon de remonter à vendredi dernier, jour où la mer ne l'a pas laissé être très productif, durant lequel il a parcouru en 24 heures la distance familique de 50 000. Pour finir, comme d'habitude, le point sur le classement et les positions, et alors que Charles Caudrelier, Thomas Coville et Armel Leclerach sont arrivés à Brest, il ne reste donc que deux marins aux prises avec les océans. C'est Anthony Marchand qui est pour l'instant quatrième alors qu'il navigue au large de la partie nord de l'Amérique du Sud dans l'hémisphère nord. Il possède 279 milles d'avance sur Eric Perron qui navigue au large de Récifet au Brésil. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. On se retrouvera la semaine prochaine pour un numéro qui sera sans doute plus court, mais aussi samedi soir pour une nouvelle légende, vous allez voir sur un sujet bien connu de tous les passionnés de la voile, que je vous révélerai vendredi. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo et à lundi prochain pour votre Réciflash, c'est des gothics. Ciao ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501